Cet après-midi, vous êtes passé en demi-finale, vous avez fait un gros match avec une très très belle entampe parce que vous avez vite devenu 13-0 et vous n'avez rien lâché jusqu'au bout. Ouais, par rapport au match allé là-bas, on savait qu'on avait un handicap de 10 points, donc il fallait très vite marquer dans ce match pour espérer rattraper ce retard et, comme tu l'as dit, accéder aux demi-finales. C'est vraiment maintenant l'objectif qu'on s'est fixé depuis la deuxième partie du championnat où on sait qu'on ne peut pas jouer la montée. L'objectif est rempli cet après-midi, on est vachement contents, il faisait beau, il y avait du monde au stade. On a fait un bon match, c'était plaisant à jouer, donc on est vraiment satisfait du résultat cet après-midi. Comment t'as prouvé cette équipe miçoise ? On savait qu'ils étaient solides en place défensivement. Là-bas, on avait fait une bonne première mi-temps, on était mal revenus en seconde mi-temps et ils avaient marqué deux fois très très vite. Ce qui fait qu'on avait perdu 20 à 10, il me semble, là-bas. Donc voilà, ils avaient une avance de 10 points et là, on a failli refaire la même erreur. Ils remarquent d'entrer en deuxième mi-temps, mais bon, comme on arrive à remarquer deux suites après eux, on a gagné en confiance et eux, ils ont un peu craqué mentalement aussi, je pense. Ils s'agassaient, ils ont pris un carton rouge et ce qui fait qu'on a pu dérouler jusqu'à la fin et même garder cet écart de plus de 10 points pour pouvoir passer cette après-midi. Merci. Merci. Merci.